Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA 18h. La crise du logement place de nombreuses familles dans une situation difficile, mais elle peut aussi mener à des dérapages. À Saint-Jérôme, des squatteurs font la vie dure à un propriétaire. Kevin, ils ont profité de la mort d'un locataire pour prendre le contrôle de l'appartement. Ils refusent de quitter. Et ce, malgré un avis d'exclusion du tribunal administratif du logement, d'expulsion, pardon. Je suis présentement à Saint-Jérôme et c'est dans ce petit logement de 3,5 qu'il y a des occupants à 100 endroits. Il serait cinq personnes à l'intérieur avec des animaux de compagnie. Et selon le propriétaire, il y a beaucoup de va-et-vient le temps, le jour, le soir et la nuit. Ça serait selon lui des consommateurs de drogue avec des activités louches. Et Philippe Dumas se demande dans quel état il va retrouver le logement. Les autres locataires se plaignent de leur présence. Et selon la décision Dutal, on apprend qu'un couple s'est approprié le logement la journée même du décès du locataire, le 7 décembre dernier. Voici le propriétaire qui pensait arriver dans un logement vide quelques jours après la mort de son locataire. J'ai constaté qu'il y avait du monde qui avait pris possession du logement. Donc là, quand je suis allé voir, j'ai fait « OK, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? » Le monsieur qui était là, il m'a dit « Bien, moi, je sors de prison. » Puis là, je suis rendu... C'était moi que j'étais colocataire. Mais je suis comme « Bien, je viens chercher le loyer à tous les mois, tu n'étais pas là. » Sa conjointe à elle, elle m'a dit qu'elle était dans la rue, qu'elle squattait un divan chez un, un autre en attendant que lui sort de prison. Et Philippe Dumont n'a pas eu d'autre choix que porter plainte hôtale. Le juge n'a pas cru la version des occupants et a exigé le 5 mars dernier leur expulsion. Lorsque les policiers se sont présentés samedi dernier à la demande du propriétaire, ils sont restés une heure avec les occupants. Et en sortant, un agent lui a dit qu'il devait maintenant contacter un huissier qui ne pouvait pas aller sortir et qu'il ne pouvait pas rien faire. Il n'en revenait pas. Selon la Corpique, il y a une brèche dans la loi. Alors, on a un bel exemple d'abus de ce qu'on appelle le droit au maintien au logement d'un tiers. Donc ça, c'est un règlement au niveau du TAL. Alors, quelqu'un qui habite un logement et qui n'est pas sur le bail peut, de différentes façons, quand le locataire qui est au bail décède ou encore quitte, peut être légalement en droit de rester dans le logement. Donc, c'est sûr que ça ouvre la porte à tout plein d'abus. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, on est très inquiets des abus qui vont se multiplier. Et selon la Corpique, il y a de plus en plus de cas comme celui-là. Les policiers devront revenir cette fois-ci, probablement avec le huissier la semaine prochaine. Et je n'ai toujours pas de réponse à des squatteurs. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir.